Générique Bonjour à tous, bienvenue en Normandie. Cette semaine, nous vous emmenons sur les traces de Guillaume le Conquérant. Un voyage dans le passé il y a 950 ans exactement, lorsque celui qui était alors duc de Normandie embarque avec ses troupes pour l'Angleterre et s'apprête à livrer bataille à Hastings. La vie de Guillaume commence ici, au château de Falaise, qui a alors un tout autre visage. Nous sommes au début du XIe siècle. Ce descendant du peuple viking, fils bâtard de Robert le Magnifique, va changer le cours de l'histoire médiévale. Il assoit peu à peu son pouvoir jusqu'à ce 14 octobre 1066, la bataille d'Hastings va lui permettre de conquérir le trône d'Angleterre. Retour sur sa vie avec Florence Gaillard. Avant de devenir le conquérant, Guillaume est surnommé le bâtard. Né en 1027, il est le fils du duc Robert et d'une fille de Tanner de Falaise. A 8 ans, il hérite de la Normandie quand son père meurt en pèlerinage. Sa jeunesse est marquée par la trahison de ses vassaux. Après 12 années d'anarchie, Guillaume, aidé du roi de France, remporte la bataille de Valaises-d'Une et impose son autorité aux rebelles. A 23 ans, il épouse Mathilde, la fille du comte de Flandre, et confirme son statut de grand seigneur féodal. Janvier 1066, son cousin, Édouard le Confesseur, roi d'Angleterre, meurt sans héritier. Guillaume pense être le successeur désigné, mais la noblesse anglaise place sur le trône son champion, Harold Godwin. Deux ans plus tôt, Harold a pourtant juré fidélité à Guillaume en Normandie. Furieux contre le parjure, le duc arme sa flotte et embarque près de 8000 hommes pour conquérir le royaume. Le choc entre Anglais et Normand a lieu le 14 octobre, près de Hastings. A la tête de la cavalerie, Guillaume galvanise ses soldats. En face, Harold succombe à une flèche, tandis que ses troupes se dispersent. En décembre, les Normands sont à Londres, et le jour de Noël, Guillaume est couronné dans l'abbaye de Westminster. L'invasion de l'Angleterre peut commencer. Guillaume place ses fidèles, érige des châteaux, et mate les révoltes dans le sang. A la fin des années 1070, son pouvoir est à son apogée. Le duc, devenu souverain, fait de l'ombre au roi de France. C'est contre les troupes françaises que Guillaume lance sa dernière expédition en 1087. Il finit son règne comme il l'a commencé, les armes à la main. Il s'éteint à Rouen, à l'âge de 60 ans. Et nous voici à présent sur les remparts du château de Caen, bâti par Guillaume le Conquérant. Bonjour Véronique Gazot. Bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste de la Normandie médiévale. Alors première question sur le surnom de Guillaume, Guillaume le bâtard. Ce manque de légitimité, ça va lui peser pendant ces premières années notamment ? Alors c'est ce qu'on a appris en histoire pendant très longtemps. En réalité, c'est totalement faux. Au XIe siècle, Guillaume est né d'un père et d'une mère qui certes ne sont pas mariés, donc il est le fils d'un mariage qu'on pourrait appeler illégitime, mais illégitime si on se place du point de vue de l'église du XIIe siècle. Mais au XIe siècle, il n'est pas un bâtard, jamais il n'est bâtard. Bien au contraire, il est un fils légitime qui va régner à la suite de son père, son père Robert le Magnifique qui meurt en 1035. – Guillaume va donc ensuite partir à la conquête du trône d'Angleterre. Quelle était sa légitimité à vouloir conquérir l'Angleterre ? – Il faut repartir à 1042. C'est un petit peu compliqué, mais en 1042, le roi d'Angleterre, Édouard le Confesseur, occupe le trône et va l'occuper jusqu'en 1066. Et en 1066, il meurt sans héritier. Mais entre-temps, il a donné par une lettre à Guillaume l'assurance que celui-ci lui succéderait parce qu'Édouard n'a pas d'héritier. Et Guillaume, depuis 1051, depuis la réception de cette lettre, croit dur comme fer qu'il deviendra le roi d'Angleterre. Sauf que le 5 janvier 1066, Édouard meurt. Et dès le lendemain, c'est Harold, le fils du comte de Wessex, qui est devenu entre-temps comte de Wessex, qui se fait couronner roi d'Angleterre avec l'accord de tous les grands de l'aristocratie anglaise. Guillaume n'a plus qu'une solution, c'est conquérir l'Angleterre par la force. On voit donc que Guillaume est un conquérant, il a réussi à de nombreuses batailles au cours de sa vie. Que sait-on précisément de sa personnalité ? Est-ce qu'on a des éléments qui peuvent expliquer pourquoi il était un si fin stratège ? Comprendre la psychologie d'un homme du Moyen-Âge, c'est éminemment difficile, vous vous en doutez. Lorsqu'on relit les travaux de l'époque, on commence par exemple par la biographie qu'a rédigée en 1075 Guillaume de Poitiers, qui était un proche de Guillaume, qui l'accompagne assez souvent, et qui fait de lui une sorte d'élu de Dieu. Guillaume pensait-il qu'il était élu de Dieu ? On ne le saura jamais. En tout cas, ce que l'on peut percevoir d'autres travaux médiévaux et des recherches actuelles, c'est qu'il était un homme de guerre. Il a remporté entre 1047 et 1066 pratiquement toutes les batailles qu'il a menées en Normandie, qu'il a menées également au sud de la Normandie. Il est aussi un fin tacticien, car il a préparé cette conquête de l'Angleterre entre le mois de janvier 1066 et le mois d'octobre. Il y a donc plusieurs mois, pratiquement 8 à 9 mois, qu'il utilise à préparer un ravitaillement en chevaux, en fourrage, en nourriture, en hommes, qui vont traverser la Manche et qui vont réussir. Et puis, c'est un homme qui sait s'entourer, son épouse, des comtes, des évêques, des abbés. Bref, c'est presque même un Européen avant l'âge, dans la mesure où il a autour de lui des Anglais, des Italiens. On voit même dans certaines abbayes des gens venus d'Allemagne qui apportent leur concours à l'édification de la Normandie. Et puis ensuite, en Angleterre, il mènera une politique parfois cruelle, parfois extrêmement violente, mais d'une efficacité redoutable. Nous voici à présent à Dives-sur-Mer, à 30 kilomètres au nord de Caen. C'est depuis cet estuaire que part l'armada soigneusement préparée par Guillaume le Conquérant. Environ 8000 soldats qui embarquent fin septembre 1066. Ils accostent dans la baie de Pevensey et changent radicalement le cours de l'histoire d'Angleterre. Regardez ce reportage, signé de notre correspondant de l'autre côté de la Manche, Hervé Amorique. Les soldats de Guillaume attaquent les troupes du roi Harold, près de Hastings. Les Anglais se trouvent coincés sur une crête et doivent se soumettre. Cette bataille marque le début d'une refonte complète de la vie anglaise. La vieille aristocratie est anéantie. L'anglo-normand s'impose comme langue officielle, au détriment de l'anglo-saxon. C'était une nouvelle entité politique qui a été créée à l'époque. Un empire qui s'étendait des deux côtés de la Manche. Un nouveau régime ambitieux qui mesurait l'ampleur de sa propre destinée et faisait construire d'énormes cathédrales. Un changement brutal, ensuite un long processus d'ajustement, d'amalgame et d'évolution. L'expédition de Guillaume avait reçu l'aval du pape, mais son autorité est imposée par la force. C'est celui qui venait de France qui a conquis le pays et tué Harold d'une flèche dans l'œil. Lors des commémorations, lorsqu'on mentionne le nom de Guillaume, il est hué, alors que Harold est acclamé. Guillaume inspirait surtout la peur. L'un des lieux les plus emblématiques du monde a été construit sous le règne de Guillaume, sur des vestiges romains, pour dominer Londres. La Tour Blanche, symbole de pouvoir et de légitimité. C'est un événement qui est très rare en histoire. Un changement, pas seulement des dynasties, des ducs, des rois, mais des cultures, des langues, des lois, des manières de cultiver les terres, des manières de payer des impôts. Tout a changé. Partout en Angleterre, on voit les églises, on voit les châteaux forts, on voit le paysage qui a été transformé par les Normands. Tous ces vestiges existent encore. L'Empire de Guillaume a façonné le nord-ouest de l'Europe pendant deux siècles. Et parmi ces conséquences, la guerre de Cent Ans opposa Françaises et Anglais jusqu'en 1453. S'il y a une œuvre qui symbolise le pouvoir de Guillaume le Conquérant, c'est évidemment la tapisserie de Bayeux. Bonjour Sylvette Lemagnan. Bonjour. Cette tapisserie a priori n'a plus aucun secret pour vous, puisque vous êtes le conservateur de cette œuvre. Alors d'abord, expliquez-nous, on n'a pas pu filmer devant la tapisserie elle-même, qui se trouve pourtant dans ce musée, pour quelles raisons ? Parce qu'elle est plongée dans une semi-obscurité, pour que ses couleurs ne s'affadissent pas, parce qu'elle est très très fragile. Alors, sait-on exactement qui a fabriqué cette tapisserie et comment elle est arrivée jusqu'à Bayeux ? Alors, on l'ignore, on est dans le domaine des hypothèses. La majorité des historiens pensent qu'elle a été faite en cantorberie dans le sud-est de l'Angleterre à la fin du XIe siècle. Mais il y a maintenant de nouvelles hypothèses qui sont émises et la confection de la tapisserie dans le Val-de-Loire est maintenant privilégiée. Alors, cette tapisserie, elle fait 70 mètres de long, elle comporte énormément de détails, elle raconte toute la conquête d'Angleterre par Guillaume. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un objet historique ou c'est aussi un outil de propagande ? Je dirais que ce sont les deux choses à la fois. C'est une histoire qui est corroborée par les textes, les chroniques à peu près contemporaines. On apprend d'ailleurs plus avec la tapisserie qu'avec les textes. Et effectivement, c'est une propagande pour justifier de la conquête de l'Angleterre par Guillaume. Il y a sur cette tapisserie beaucoup d'événements qui sont racontés, beaucoup de détails. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui a retenu votre attention ? Pour ma part, j'aime beaucoup le départ des cavaliers à l'aube du 14 octobre 1066. Lorsqu'on s'amuse à regarder le nombre de visages de cavaliers, de têtes de chevaux, de jambes de chevaux, on voit que le dessinateur a triché pour donner un élan fantastique à cette armée partant au combat. Et nous terminons cette émission à l'abbatiale Saint-Etienne-de-Camp. C'est ici qu'est enterré le roi d'Angleterre, quelques jours après sa mort à Rouen en 1087. Il lègue alors à ses trois fils ses titres et son immense royaume, le fruit d'une vie de combat et de politique. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine.